Nous allons faire quand même les jeunes, les jeux. You report ? Ma voix porte dans ce pays ! You report ? Ma voix porte dans ce pays ! J'ai encore, chère soeur, un autre tour dans ma visage, parce que, étant ministre en charge du service civique, je vais toujours me rassurer que mes jeunes connaissent la dévise de Côte d'Ivoire. Qui connaît la dévise de Côte d'Ivoire ici ? Et c'est quoi la dévise ? Union, discipline, travail ! Encore plus fort ! Union, discipline, travail ! Quand je vais dire jeunesse, vous dites union, jeunesse, discipline, etc. Jeunesse ! Union ! Jeunesse ! Discipline ! Jeunesse ! Travaille ! Applaudissez-vous ! Applaudissements Voyez-vous, j'ai un discours tout à fait officiel que je vais lire, parce que c'est la tradition, mais j'aimerais avant tout propos, avant de commencer la lecture de mon discours, donner mes sentiments, mon émotion. Parce que ce projet, quand nous l'avons démarré en fin d'année 2016, c'est bien ça, nous étions un peu sceptiques, mais je pense qu'il faut rendre gloire à son auteur, à son initiateur. Où il est, monsieur Akéli, qu'il puisse se lever, qu'on l'applaudisse. Monsieur Akéli, où il est, le directeur de la protection des ailes d'Université de Côte d'Ivoire. Il faut l'applaudir, s'il vous plaît, monsieur Akéli. Il faut l'avouer, c'est un objectif. Au détour d'une mission qu'il avait faite d'un pays africain, il est venu me parler au bureau, il dit, monsieur le ministre, il y a un projet qui me semble très important. Il faut qu'on essaie de voir comment nous allons opérationnaliser en Côte d'Ivoire. Donc, il m'a fait l'exposé, je vous avoue que je ne comprenais pas du tout le projet d'un début. Mais, lui faisant confiance, comme d'habitude, parce que c'est un homme d'engagement, c'est un homme de résultat, je vais te l'écouter, développer, et nous allons voir comment nous allons vous accompagner. Mais, au fil du développement, je me suis rendu compte que ce projet répondait à une question que le chef de l'État m'avait posée lorsque j'étais, il y a cela encore trois ans, son chef de cabinet à la présidence de la République. Il avait une préoccupation, cette préoccupation, c'est de voir comment faire pour impliquer les jeunes dans toutes les décisions qui sont prises, comment donner la parole aux jeunes, comment les prendre en compte. Et cette question l'a toujours tarotée depuis sa prise de fonction en tant que président de la République. Pour lui, beaucoup de choses avaient été faites, c'est-à-dire les routes, les ponts, toutes les initiatives qui ont été développées avec ce qu'on a vu, les taux de croissance, 8, 9, 10 %. Mais, en son sens, les jeunes, il reste quelque chose à faire pour les jeunes. Et c'est ainsi qu'après moultes réflexions et consultations, il est arrivé à prendre la décision, un, d'un point de vue institutionnel, qu'il fallait avoir un ministère exclusivement dédié aux jeunes. Parce que, par le passé, quand on parlait du ministère de la Jeunesse, il y avait toujours son point de nom de sport. Et donc, les titulaires faisaient plus du sport que de la jeunesse. Bon, cela ne veut pas dire que tous les jeunes ont forcément leur préoccupation principale, c'était uniquement que le sport. C'est important. Mais on avait cette petite lacune. Mais je peux vous assurer, depuis lors, beaucoup de choses se sont passées. Mais ce projet particulièrement nous satisfait. Parce que nous avons enfin le sentiment d'avoir touché la fibre substantielle qui nous permet de prendre en compte la voix des jeunes en Côte d'Ivoire. You report ! Ma foi contre ce pays ! You report ! Ma foi contre ce pays ! Et c'est effectif. Madame la représentante de Madame la Première Dame, Madame Sissé, chère soeur, Madame Dobo Delmon, vice-présidente de l'Assemblée nationale, chère soeur, merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Owaka Delmon, chers frères et représentants résidents de l'UNICEF et partenaires incontournables dans ce projet. Excellence, Madame l'ambassadeur de l'Assemblée afrique en Côte d'Ivoire, merci de nous honorer. Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, chefs de département et chefs de service, vénérables chefs traditionnels et religieux, chers amis jeunes, chers amis you reporteurs, chers amis de la presse, aux graves invités, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, graves et qualités. Effectivement, comme cela a été dit, c'est toujours avec un plaisir qu'on se retrouve face à cette jeunesse, surtout cette jeunesse ici présente dans cette salle, à l'occasion du lancement officiel de la plateforme technologique you report. Mais cependant, Madame la représentante de Madame la Première Dame, je voudrais avant tout proposer, vous prier de bien vouloir remercier Son Excellence Madame la Première Dame, la remercier d'avoir cru dès le premier instant à ce projet, très tôt à cette initiative, et d'avoir accepté de l'apporter tout en nous faisant bénéficier de ses orientations. Parce que dès que nous avons senti cette étincelle qui commençait à prendre, nous sommes allés nous confier à la Première Dame. Elle n'a pas hésité, ayant la main sur le cœur, surtout pour les jeunes, elle a dit, ce projet, je l'adore, ce projet, je le soutiens. Je vous demande d'applaudir Madame la Première Dame, s'il vous plaît. Madame la représentante de Madame la Première Dame, votre présence à cette cérémonie vise le renforcement de la participation et de la résilience et du leadership des jeunes, est témoin de l'intérêt qu'à la Première Dame a accordé à la jeunesse dans le processus de son développement en Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant de Monsieur le Premier ministre, je voudrais que ce dernier soit remercié du fond du cœur. Ce dernier soit remercié relativement à toute son action et son attention qui porte à la jeunesse ivoirienne. Et donc, à cet effet, j'aimerais, Monsieur le représentant de Monsieur le Premier ministre, que vous lui adressez nos sincères remerciements parce que cet engagement est le signe éloquent de son engagement vis-à-vis de la jeunesse, priorité majeure de l'action gouvernementale qu'il conduit de même maître. En effet, les questions relatives à cette frange de la population étant transversales, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre de façon sectorielle dans les différents départements ministériels en lien avec celui de la promotion de la jeunesse de l'emploi des jeunes du service civique. Partant, je voudrais exprimer à Son Excellence Monsieur le Premier ministre toute ma gratitude pour la synergie d'action dont l'amélioration et l'intensification ne feront qu'accroître le bien-être des jeunes ivoiriens. Mesdames et Messieurs, la population ivoirienne et cela est connue est majoritairement jeune. Cette caractéristique, loin d'être un handicap, devrait encourager l'accélération des réformes nécessaires qui permettront à notre jeune pays de tirer profit du dividende démographique. Dans ce cas, la participation des jeunes au progrès socio-économique de la Côte d'Ivoire est donc essentielle. Malheureusement, notre jeunesse, par sa vulnérabilité, est la plus exposée aux fléaux sociaux avec une participation assez limitée dans certains domaines qui la conservent. Le projet, dont la cérémonie de lancement nous réunit ce jour, est une opportunité pour faire entendre la voix des jeunes dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques en leur faveur. En effet, Your Report constitue un instrument d'amélioration de la gouvernance locale et une opportunité pour les jeunes d'avoir un meilleur accès aux informations clés en renforçant leur résilience face aux défis auxquels ils sont confrontés. Ce dispositif se singularise par l'utilisation de la technologie mobile dont l'usage est largement répandu en milieu jeune. Il permet ainsi d'impulser une nouvelle dynamique de participation, de mobilisation et de protection de cette cible, y compris les individus des zones d'accès limitées et difficiles. Chers partenaires techniques et financiers, la jeunesse représente les acteurs du développement actuel et futur. Vos actions en leur faveur contribuent à atteindre de nombreux objectifs de développement. Aussi voudrais-je vous réitérer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour vos appuis multiformes en faveur de notre département. Surtout, un merci spécial à l'UNICEF qui nous accompagne dans le cadre du YouReport tout en espérant que d'autres partenaires y compris le secteur privé lui emboîteront le pas pour permettre à la Côte d'Ivoire de réussir cette belle expérience. Chers amis jeunes, adolescents et jeunes, garçons ou filles, je vous félicite d'avoir porté la Côte d'Ivoire à la première place des pays francophones utilisant le YouReport. Vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît. Vous êtes les principaux bénéficiaires de ce dispositif. La plateforme YouReport vous permettra d'avoir accès en temps réel à toutes les informations clés indispensables pour des conditions de vie meilleures. Elle permettra en outre de requérir vos opinions sur les sujets qui vous intéressent afin que votre voix soit entendue et prise en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes. Qu'il s'agisse des questions relatives à l'éducation, à la santé, à l'emploi, au développement, à la paix, à l'environnement ou des sujets de toute autre nature, vos voix seront désormais amplifiées. À travers cet outil révolutionnaire, vous aurez également un accès plus démocratique aux informations essentielles sur diverses thématiques. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire se construit. La Côte d'Ivoire à notre pays avance allègrement. Elle ambitionne accéder au rang de pays émergents avec des jeunes résolument tournés vers le progrès. Ces grandes ambitions ne peuvent être réalisées qu'avec la participation de tous. La Côte d'Ivoire de ce jour revêt donc une importance capitale. À terme, Europol permettra à l'État de mesurer l'efficacité des politiques mises en œuvre en faveur des jeunes, tout en s'assurant de prendre en compte leurs besoins réels et de renforcer les moyens de leur promotion et de leur protection. Pour notre part, aucun sacrifice ne sera de trop quand il s'agira de donner aux jeunes les compétences nécessaires pour une vie responsable et productive. C'est sur ce cerveau que je voudrais clore mes propos en déclarant officiellement lancée la plateforme Europol Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'adresse ivoirienne ! Vive la Côte d'Ivoire, vive l'adresse !